Musique Je m'appelle Camille Brissot, j'ai 26 ans et Vagabond Désert vient de sortir aux éditions La Talente. Et c'est mon sixième roman. Alors c'est un roman qui se passe dans le même univers que mon précédent chez La Talente, qui s'appelait Dresseur de fantômes, qui est un univers un petit peu steampunk, un peu post-apocalyptique, où des catastrophes climatiques ont un peu redessiné la face de la planète et où notamment l'électricité a en partie disparu de certaines parts du monde. Et dans ce monde-là, en fait, on va suivre le parcours de deux adolescents. L'un s'appelle Tom et en fait il est second à bord d'un immense navire. Et la deuxième s'appelle Ila et elle, elle travaille dans un cirque volant depuis toujours. Et en fait, ces deux adolescents, on va les suivre dans une grande aventure qui va les amener des Caraïbes jusqu'au désert, en fait, dans ce qui serait Dubaï. Et l'idée, en fait, c'est qu'un peu dans ce monde qui change et qui est vraiment mouvant, dangereux, etc. Ils vont un peu essayer de trouver leur place, en suivant notamment de mystérieux hommes qui sont censés pouvoir transformer le corps humain et notamment créer des hommes ailés. Un roman d'initiation, oui. Vraiment dans la quête d'un jeune qui veut se retrouver, qui se retrouve en fait avec plein de places qu'on lui a attribuées, et qui veut savoir un peu quelle est vraiment la sienne et donc chercher par lui-même. J'écris pour les ados et même les plus jeunes. J'ai écrit quatre romans aux éditions Rajot. J'ai commencé à écrire jeune, donc je pense que ça évolue en même temps. Et du coup, c'est un public qui me parle bien, qui me touche particulièrement. Alors, ce n'est pas vraiment un choix, c'est vraiment des histoires qui me viennent. Je ne cherche pas à les classifier. Je pense après que je suis lectrice de ce type de littérature. J'aime beaucoup la littérature imaginaire. J'ai lu beaucoup de SF. Forcément, j'imagine que ça crée tout un tas de sources d'inspiration qui après se retrouvent dans mon travail. Mais c'est vrai que j'aime bien l'idée de pouvoir explorer tout un tas de monde, de pouvoir croiser les influences sans avoir à se préoccuper de questions sur la réalité, etc. Moi, j'aime bien cet espace de liberté que nous offre la littérature du genre. Alors, moi, il y a un livre qui m'a vraiment marquée pendant que j'étais ado. C'est « Cristal qui songe » de Theodore Sturgeon. Et c'est un roman un peu étrange dans le type de monde que j'aime vraiment, dans le monde du cirque, un peu des freak shows, etc. Et qui parle de la communication, de l'adolescence, etc. dans un contexte de science-fiction assez particulier, très porté sur les personnages. Et voilà, c'est vraiment quelque chose que je conseille. Alors, moi, j'aimerais bien être une marmotte ou un petit ourson parce que j'adore dormir. j'espère, moi. C'est à l'heureですから, quand vous venez NEUZ Italian.